Comment est-ce que tu as vécu cette surexposition médiatique, le papier dans Marca, c'est... Voilà, ton quotidien, on va rappeler, tu vois, à Andoum, à Marseille, en National 3, et tu n'as jamais été pro. Jusqu'à aujourd'hui, j'en reviens pas, c'est... Je capturais, je regardais, je comprends pas les mots de l'espagnol, c'est... J'en voyais en ordine, j'en voyais à G, je dis, regarde ce qu'il se passe. Moi, c'est juste que je voyais ma photo, sincèrement, juste de voir ma photo et de voir Marca, je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, ESPN, et j'en passe. C'était... C'était dépassé, j'étais réellement dépassé, même sur mon compte Instagram. J'étais suivi que par 7000 personnes. Le lendemain, j'ai 20 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Des messages en anglais, en chinois, en espagnol, en arabe, mais vraiment, c'est réel. Et tu te dis, ah ouais, c'est... Le foot, c'est... Ça fait vivre des choses de dingue, en fait. Est-ce que pour toi, c'est quand même pas un peu un sentiment de revanche ? Tu as été, j'imagine, à très peu de faire une carrière pro. C'est le cas de la plupart des joueurs qui sont en national, national 2, national 3. Et il n'y a pas un peu ce sentiment de revanche ? Je veux dire, j'ai quand même touché du doigt ce que c'est que cette vie-là. Ben, sincèrement, oui. Dans le sens où, aujourd'hui, j'ai pu montrer au monde entier ce que je sais faire depuis. Et comme je dis, quand, voilà, aujourd'hui, c'était sous les feux de projecteurs. Et voilà, ils ont pu tous reconnaître, voilà, ce que je fais. Et ça ne peut être que gratifiant pour ma part. Et voilà, c'est sincèrement... Même, ça donne une envie, comme on nous demande, là, de jouer, peut-être, enfin, peut-être, signer un contrat pro. Ça peut arriver, ça. C'est possible. Complètement. Aujourd'hui, à 30 ans, c'est quelque chose que j'espère, concrètement. Et voilà, pourquoi pas, aujourd'hui, réellement... Non, 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 vas-y, continue, continue. Pourquoi pas, aujourd'hui, à 30 ans, signer ce premier contrat professionnel ? Ouais, ouais. Tu as 30 ans, tu es à un stade de ta carrière ou tu as encore 6, 7 belles années de l'entrée ? Non, non, complètement, complètement. Aujourd'hui, si je fais tout ce qu'il faut et je suis en train de faire tout ce qu'il faut, je peux... Tu as été approché depuis où ? Tu as eu des sollicitations ? J'ai eu des sollicitations. Après, j'espère que cet été, ces sollicitations seront encore là et pourront se concrétiser. Oui, je vous dis tout, il en a eu des sollicitations. Et je vous dis, moi, je fais le relais parce que je sais qu'il est très modeste, on le connaît, Ben. Mais non, clairement, c'est 30 ans pour un gardien de but, tu l'as dit. Ah oui, encore 6, 7 belles années devant lui, même plus. C'est ça, c'est ça. Et tu as des clubs qui sont sur lui. En forme, ça peut durer longtemps. On voit des gardiens de but sans faire offense à certains, mais moi, je connais Ben et ce qu'il a fait face au Maroc. Moi, perso, j'ai discuté surpris. J'ai dit non, du tout. Je suis, oui, peut-être, je suis agréablement, je suis très content parce qu'il a fait face au Maroc et que tout le monde a pu voir ce que nous, dans la région, on sait tous. Mais en soi, la performance qu'il a faite face au Maroc, c'est du Ben Bonin en forme. C'est les prestations qu'il fait. Après, il y a sa vie qui a fait que Ben, qui est très familial, il aime la famille. Donc, des fois, il avait des opportunités. Mais Ben, il a décidé de faire le choix de la famille, de rester dans la région. Et le choix de Marseille aussi. Voilà, le choix, c'est ça, de rester dans la région, de rester à Marseille. Mais là, je pense qu'il est prêt à... Prêt à partir, ça, c'est sûr. C'est ça, c'est ça, c'est ça.